Bonjour, je pense que nous allons commencer. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé du séquençage du génome et les séquençages des génomes des tumeurs et toute l'information que ça a apporté, en particulier concernant les rémaniements du génome, les chromosomes et les mutations, le type et la fréquence de mutation. Et aussi la découverte que beaucoup des gènes impliqués potentiellement dans le cancer, qui étaient mutés dans des tumeurs, étaient les gènes qui sont les régulateurs des voies épigénétiques. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des données ou des indices que nous avons, que les gènes et les changements au niveau des gènes épigénétiques, et les changements épigénétiques sur le génome entier peuvent avoir un rôle dans la cancerigénèse. Alors, ça peut vous sembler un peu bizarre de poser cette question, encore une fois, mais c'est peut-être parce que, pendant longtemps, c'était assez flou pour tout le monde, à quel point les changements épigénétiques que nous voyons dans les tumeurs sont réellement impliqués dans le processus ? À quel point ce sont des changements qui peuvent déclencher une étape de la tumorigenèse ? Et ici, je vous rappelle ce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans les cours précédents, mais que la fréquence des taux d'épimutation, des changements épigénétiques, est beaucoup plus fréquente que le taux de mutation ou la fréquence de mutation que nous trouvons dans les gènes. Donc, en moyenne, dans un tumeur, on trouve des milliers de changements au niveau de la méthylation de l'ADN, des différents sites, des changements au niveau de la chromatine, des histones, des aberrations, c'est-à-dire des profils qui ne sont pas comme dans des cellules somatiques. Et dans chaque tumeur, on trouve quelques gènes, c'est dans les dizaines des gènes, qui semblent être mutées et qui pourraient participer éventuellement au processus. Donc, c'était pour ça que depuis des années, les gens s'intéressaient à ces changements épigénétiques, parce que vu la vitesse à laquelle les tumeurs peuvent accroître et progresser, et vu tous les changements de type que nous voyons dans les tumeurs, donc l'hétérogénéité des cellules, la capacité de migrer, d'envahir, il semblait évident qu'il doit y avoir des changements épigénétiques impliqués. Donc, aujourd'hui, les trois grandes questions que je vais essayer d'aborder, c'est à quel point les changements d'expression des gènes que nous voyons dans le cancer sont dus à des changements épigénétiques. Donc, à quel point, finalement, les modifications épigénétiques sont derrière les changements, par exemple, qui font que les cellules dans un tumeur changent leur identité. J'en ai beaucoup parlé dans le premier cours. Donc, comment une cellule somatique devient une cellule assez dédifférenciée, assez capable de changer d'identité au cours de route, de changer de comportement aussi, et de générer aussi plusieurs types cellulaires au cours des divisions. En fait, la diversité des tumeurs, qui semble être un facteur très important pour l'évolution du cancer. L'autre point que je souhaite aborder assez longuement, c'est à quel point les changements épigénétiques ont impact sur l'intégrité du génome, les mutations au niveau de la séquence de l'ADN. Donc, le changement épigénétique, a priori, ne touche pas la séquence de l'ADN du génome. Mais est-ce que ces changements peuvent induire des mutations, donc accélérer le processus de mutagénèse ? Vous allez voir, surtout, je vais vous parler de toute la partie de notre génome, qui sont les éléments répétés, qui ont fait la majorité de notre génome, et comment les changements épigénétiques pourraient jouer un rôle dans le déclenchement d'instabilité dû à ces éléments. Et enfin, je vais parler encore un peu sur les changements épigénétiques, les épimutations qui affectent des gènes spécifiques, donc des changements qui affectent, par exemple, les oncogènes, qui déclenchent l'expression d'un oncogène, sans qu'il soit associé à une mutation au niveau de la séquence, forcément, mais un changement d'état, ou la répression d'un gène de suppresseur de tumeurs. Là, je vais passer un tout petit peu de temps sur les deux types de changements que nous pourrions trouver, donc des changements qui ont lieu dans un tumeur et qui peuvent participer à la progression via, par exemple, l'extinction d'un allèle d'un suppresseur de tumeurs, si l'autre allèle est muté. Et l'autre, c'est les changements qu'on appelle constitutionnels, qui sont présents déjà dans le corps, dans plusieurs tissus, et qui peuvent donc prédisposer à un changement tumoral à un moment dans la vie. Voilà, donc pour commencer, je vais vous rappeler quand même de quoi notre génome consiste. Alors, on a parlé beaucoup de la taille du génome, du nombre de gènes, mais beaucoup moins de cette partie-là, qui est la partie non-codante. Donc, les gènes qui produisent des protéines ou même des ARN ne sont qu'une tout petite fraction de notre génome, de quelques pourcents. Par contre, la partie qu'on appelle non-codante est la majorité. Et dans cette partie non-codante, il y a bien sûr l'épaisage régulatrice des gènes. Donc, on en a parlé la semaine dernière, les séquences qui sont situées parfois à très longue distance d'un gène et de son promoteur, mais qui sont essentielles pour réguler le gène, soit au cours du développement ou soit dans un contexte différent, par exemple, un déclenchement hormonal ou autre. Donc, en fait, ces séquences régulatrices sont très importantes. Et on commence à réaliser que certaines des mutations qui affectent l'expression génique tombent dans ces séquences régulatrices. Mais aussi, certains des changements épigénétiques peuvent affecter ces séquences régulatrices. Et puis, il y a toute cette partie du génome que j'ai mentionnée qui sont les séquences répétées. Et il y a différents types de répétitions dont je vais vous parler plus tard. Donc, avant de lancer l'étude, je vais dire, plus détaillée de l'impact des changements épigénétiques sur le processus, je voulais commencer avec peut-être le cas le plus classique, le plus simple, qui était peut-être la situation qui a commencé à faire réfléchir le monde scientifique moderne de l'importance, sur l'importance des changements épigénétiques. Je vous avais parlé de la translocation de Philadelphie qui était donc une des premières preuves de l'hypothèse de Bovary que les changements d'organisation des chromosomes ou les aberrations des chromosomes peuvent être derrière la formation d'un tumeur. Et quelques années après cette découverte, dans les années 60, dans les années 90, il y a eu la réalisation que d'autres translocations existent et qui affectent un facteur qui est un des facteurs classiques de l'épigénétique. C'est une protéine qui est dans le groupe de protéines tritorax. Donc, je vais vous rappeler, pour ceux qui ne sont pas venus à mes cours dans les années précédentes, ce que c'est le groupe de protéines tritorax. Mais en tout cas, ce sont des translocations ou des protéines de fusion qui sont créées à la suite des translocations avec cette protéine qui déclenchent des tumeurs, des leucémies très agressives avec un prognostic très mauvais. Et donc, cette réalisation qu'effectivement, on peut avoir une fusion entre une protéine qui est associée à la chromatine et qui a un rôle à la chromatine avec d'autres facteurs et que cette simple translocation semble être derrière ces leucémies à faire réfléchir le monde de l'épigénétique très sérieusement. Et donc ici, je vous montre, c'est en fait une image que je vous avais montrée l'année dernière, de quoi il s'agit. Donc, les protéines des groupes tritorax et aussi de notre collection qui sont des groupes Polycom, ce sont des facteurs essentiels pour le maintien d'état épigénétique au cours du développement. Ils ont été découverts tout d'abord chez la drosophile et il a été montré chez la drosophile qu'au cours du développement, les facteurs de transcription sont responsables de la mise en place des programmes génétiques et d'expression des gènes au cours du développement. Mais ces facteurs, en fait, ne sont pas responsables du maintien de ces changements d'activité génique. C'est là où les protéines du complexe tritorax et Polycom ont leur rôle. Donc, une fois qu'un gène a été activé pour maintenir cette activité, il faut des facteurs, il faut ces protéines tritorax pour maintenir cet état d'activité sur des divisions cellulaires qui en suivent. Et quand on perturbe ces facteurs, en fait, nous perdons cette mémoire cellulaire. Donc, la mémoire d'activité vient du tritorax, en partie, et puis, une mémoire d'inactivité, c'est-à-dire une répression génique, peut être maintenue grâce à des protéines du groupe Polycom. Je vais vous parler beaucoup plus de ces deux complexes dans deux semaines quand on va parler, en fait, des voies épigénétiques. Mais en tout cas, la protéine MLL est une des protéines, de ces protéines dans ce complexe. Et donc, comme je l'ai décrit ici, ils sont essentiels pour le maintien d'identité cellulaire. Polycom est essentiel pour le maintien des états hétérochromatiques, surtout pour l'hétérochromatine facultative, c'est-à-dire une hétérochromatine qui n'est pas là à tous les stades de la vie, mais dans certains stades et certains tissus. Et il semblerait aussi que ces facteurs sont très importants pour la plasticité cellulaire dans les cellules souches adultes. Et je vais revenir sur ce point à la fin de mon topo. Et la perturbation de ces facteurs conduit à des transformations herméotiques. Je vous en avais parlé la semaine dernière, enfin, pas l'année dernière, à des défauts dans la lignée germinale et, comme vous allez voir, dans le cancer. Donc, bon, ici, c'est juste pour vous montrer un peu le type d'action que ces facteurs ont. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pense qu'effectivement, c'est probablement des facteurs de transcription qui facilitent le récoutement de ces protéines, de ces complexes. mais ensuite, ces complexes modifient la chromatine et ces modifications de la chromatine peuvent aussi faciliter la présence de ces complexes. Donc, c'est une sorte de boucle qui permet une mémorisation d'un état parce que la présence de certaines modifications des histones et des protéines associées permet de continuellement récouter ces facteurs. Je vous avais parlé beaucoup de ça l'année dernière quand on parlait de la manière qu'on peut propager des états au cours du cycle cellulaire et au cours de la vie. Et ici, c'est pour vous éblouir avec la complexité. Et ici, c'est juste une partie. Donc, les complexes polycoms viennent dans différentes flaveurs. Il y a PRC2 qui a une histone métitransferase ZH2. Il y a PRC1 qui contient plusieurs facteurs y compris une ubiquitine ligase ring 1 et ring 2. Et puis, il y a les facteurs trithorax qui, eux, sont des modificateurs des histones aussi qui peuvent modifier l'histone H3 à la lysine 4 par exemple pour la méthylée. Et nous pensons qu'effectivement, ces modifications sont très importantes pour le maintien d'un état actif, pour le maintien de l'activité transcriptionnelle sur un gène. Et donc, quand on fusionne une de ces protéines avec un autre partenaire et dans ces leucémies, il y a plus de 50 partenaires différents gènes qui ont été identifiés, alors c'est là où les choses se passent mal. Donc, en fait, une fusion de cette protéine avec différents facteurs va cibler cette activité de manière anormale à différents gènes dans le génome. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est un changement de driver. Donc, en fait, cette activité, on peut dire, épigénétique est ciblée là où il ne faut pas qu'elle soit ciblée avec une activité anormale. et certains des gènes qu'elle va activer de manière anormale sont des gènes qui sont aussi impliqués dans le cancer. Et ici, vous ne voyez pas grand-chose, mais ce n'est pas grave, ici, c'est la liste, en fait, de tous les différents types de fusions qu'on peut trouver avec le gène MLL. Donc, l'autre nom, c'est KMT, parce que c'est une histone métitransferase d'une lysine. Et donc, effectivement, c'est dans les leucémies lymphoblastiques et les leucémies myéloïdes qu'on trouve ces translocations. Et comme je l'ai dit, c'est très souvent des leucémies assez agressives chez l'adulte et chez l'enfant. Et certains des gènes, comme je l'ai dit, qui sont ciblés par ces protéines de fusion, sont des gènes qui sont aussi impliqués dans une transformation tumorale de manière indépendante, comme les gènes OX. Et donc, en fait, ici, je vous montre les deux situations. Ici, c'est la protéine MLL dans son contexte normal avec un certain nombre de partenaires qui a un rôle en particulier dans l'initiation de la transcription. C'est autour de la région 5 prime des gènes. C'est là où, normalement, on va trouver ce complexe ou cette protéine. Et quand elle est fusionnée avec tous ces différents types de partenaires, en fait, on la trouve sur des gènes qui sont dérégulés dans ces leucémies. Elle a une activité anormale où elle participe à l'élongation de la transcription. Et donc, en fait, c'est finalement un activateur, c'est une fusion qui produit un oncogène, on peut dire, épigénétique, qui va aller activer de manière anormale des gènes qui déclenchent cette leucémie. Donc, voilà, ça, c'est le cas, je pense, le plus simple. On peut dire, effectivement, les changements épigénétiques dus à un régulateur épigénétique qui est mal ciblé peuvent avoir un impact très clairement dans les cancers. Et donc, des modèles murins aussi ont été créés. Et alors, ici, je voulais juste souligner quelque chose que je vais revenir sur ça dans les prochains cours. C'est que, donc ici, il s'agit d'une fusion. Donc, la protéine MLL, elle est associée avec une partie de cette protéine avec un autre facteur où même la protéine, en fait, elle est remaniée. On peut avoir des duplications partielles de cette protéine qui aussi font qu'elle a une activité anormale, elle est mal ciblée. Et ici, ce que je voulais dire, c'est que dans plusieurs cas, les facteurs chromatiniens, que ce soit des complexes trithorax ou polycom ou les remodeleurs, donc ces facteurs qui peuvent ouvrir la chromatine ou la fermer, sont très souvent associés avec d'autres partenaires illégitimes, on va dire, pas forcément via une fusion, mais dans des complexes de manière anormale et c'est très souvent ça le problème, c'est-à-dire on va aller cibler les mauvais gènes au mauvais moment et c'est ça qui participe donc au processus. Donc, je reviens à ce que je vous avais montré tout à l'heure pour revenir à ma question. mis à part ces cas assez particuliers de fusion avec des régulateurs épigénétiques, à quel point les changements épigénétiques participent dans la génération des mutations dans le cancer. Et ici, je vous montre l'image que je vous avais déjà montrée de tout ce qui ne va pas dans l'organisation de la chromatine dans les cellules cancéreuses. Donc, je vous rappelle que ce type d'image, cette désorganisation du noyau où le noyau est plus grand, où on voit que la chromatine, hétérochromatine et euchromatine est différemment présentée, c'était et c'est toujours très souvent utilisé pour diagnostiquer par des pathologistes. Mais à quoi ça correspond ? Qu'est-ce que ça représente ? Bien sûr, à beaucoup de choses qui sont dérégulées. Et donc, sans rentrer dans les détails parce que c'est... Là, on parle des génomes entiers. Je voulais souligner une étude qui est sortie il y a deux ou trois ans où ils ont regardé dans plusieurs différents types de tumeurs, dans des mélanomes, les cancers de poumons, de prostate et des leucémies, le type de mutation et le taux de mutation dans ces tumeurs et les modifications de la chromatine et leur distribution. Donc, c'est un papier surtout, on va dire, mathématique de corrélation où ils ont fait une corrélation entre, effectivement, le taux de mutation, la fréquence de mutation de différents types qu'ils trouvent avec les modifications diverses et variées qu'on trouve de la chromatine. Donc ici, vous les voyez, c'est des modifications des histones, H3K79, H3K4, H3K36, méthylées et ici, donc ici, c'est surtout les modifications qui sont associées à une activité génique, donc l'uchromatine, la chromatine ouverte et ici, c'est les modifications qui sont souvent associées avec une hétérochromatine, donc une inactivité comme H3K9 triméthyl, H4K9, H3K9 triméthyl, H3K97 diméthyl. Et comme vous voyez, la corrélation est beaucoup plus importante pour un taux de mutation plus élevé quand il s'agit des marques hétérochromatiques et en général, il y a une corrélation importante avec le taux de mutation et l'état chromatinien. et donc, ils n'ont pas trouvé qu'il y a une singularité dans le type de tumeur, mais par contre, dans le type de signature épigénétique. Et donc, comme je l'ai dit, c'est en particulier avec les marques qui définissent l'hétérochromatine qu'ils ont trouvé un taux plus élevé de mutation et donc, l'explication pour ça reste mystérieuse mais c'est un fait. et puisque ces changements diffèrent, ces changements de la chromatine sont différents entre différents types de tumeurs, néanmoins, cette corrélation avec le taux de mutation reste valable. Donc, peu importe où on trouve ces changements chromatinien dans le génome d'un tumeur ou d'un autre, quand on les trouve, c'est là où on va voir plus de mutations. Et donc, de quoi il s'agit ? Dans certains cas, évidemment, vous allez voir, c'est peut-être parce que l'hétérochromatine constitutive, en tout cas, est associée à des éléments répétés. Il peut aussi être dû au moment de la réplication parce que nous savons que l'hétérochromatine et l'uchromatine ne sont pas répliqués au même moment au cours du cycle cellulaire et il se peut que la manière de réparer les fautes au cours de la réplication sont différentes. Est-ce qu'il peut aussi être dû au fait que la machinerie de réparation, tous les complexes qui viennent quand il y a soit une cassure dans l'ADN ou soit une mauvaise incorporation ou une forge de réplication qui s'arrête, est-ce que la machinerie de réparation est moins capable d'accéder à l'hétérochromatine que l'uchromatine ? Ça, c'est l'autre possibilité. Et l'autre possibilité, c'est qu'effectivement, l'hétérochromatine est peut-être disposée différemment dans le noyau, très souvent très près de la paroi nucléaire et est-ce que c'est cette différence de position qui peut aussi avoir une influence sur la capacité d'être réparée ? Et juste pour continuer dans cette direction, je voulais revenir sur mon chromosome préféré qui est le chromosome X pour souligner le fait que sous le chromosome X inactif, qui est donc de l'hétérochromatine facultative, une étude a été faite par un groupe en Allemagne, le groupe de Roland-Heinz, et ils ont regardé toute une collection de tumeurs différentes, tumeurs venant des femmes ou des hommes, et ils ont regardé le taux de mutations de différents types, et ici, c'est juste les changements nucléotidiques, mais ils ont regardé d'autres types de mutations aussi, et ils ont regardé tous les chromosomes. Ils ont vu qu'entre les femmes ou les tumeurs venant des femmes et les tumeurs venant des hommes, il n'y a pas beaucoup de différence pour les autres hommes. Le seul chromosome pour lequel il y a vraiment une différence, c'est le chromosome X chez les femmes, et donc ce qui est spécial chez les femmes pour ce chromosome X, c'est qu'un des deux X est bien inactif et bien de l'hétérochromatine. Donc, ça va vraiment dans le sens de cette autre étude que je viens de vous mentionner, où effectivement, l'hétérochromatine a plus tendance à être mutée au niveau de sa séquence que l'uchromatine. Et ici, je vous montre en fait une étude pour vous donner les deux faces de l'histoire. Donc, non seulement l'hétérochromatine, elle a tendance à être plus souvent mutée au niveau de l'ADN, mais aussi, elle a tendance à être épimutée. Et donc, ça, c'est un travail que nous avons fait dans mon laboratoire où nous avons regardé différents types de cancers du sein et Renan Chaligny, un post-doc dans mon groupe, a découvert qu'effectivement, le chromosome X inactif, que vous voyez ici comme une structure dense, hétérochromatique, le corpuscule de bas, est très souvent défait ou rémanier dans les tumeurs et nous voyons une réactivation des gènes. Donc, on peut les qualifier réellement comme des épimutations. L'état normal de ces gènes est d'être réprimé sur le X inactif et nous les voyons réactiver. Donc, nous avons dans le cancer un taux d'épimutations et de mutations qui corrèlent avec l'état chromatinien et on peut dire est dû à cet état chromatinien même si nous ne comprenons pas les processus exacts. Alors, l'autre voie de mutation qui peut être déclenchée par l'épigénétique, c'est la méthylation. J'ai déjà mentionné ça la semaine dernière, mais effectivement, le rajout d'un groupe méthyl sur la cytosine de l'ADN peut prédisposer à une mutation et le cas le plus classique que je vous montre ici, c'est donc la déamination, donc la 5-méthylcétocine par déamination peut être transformée en thymine. Donc, c'est quelque chose qui a lieu dans les cellules somatiques, bien sûr, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut prédisposer à des mutations et dans certains types de tumeurs, on voit un taux très élevé de ce type de mutations et la méthylation de la cytosine peut aussi prédisposer à une absorption plus importante des rayons UV et aussi à la liaison avec certains types de carcinogènes. Donc, cette modification épigénétique peut vraiment déclencher des changements génétiques, des changements au niveau de la séquence de l'ADN de manière plus importante que sa forme non modifiée. Et donc, où est cette méthylation de l'ADN ? Ici, je vous fais un schéma très simple pour vous dire qu'effectivement, cette modification était surtout étudiée au niveau des îlots CPG et les promoteurs des gènes parce que c'est là où les gens s'intéressaient pendant très longtemps. Donc, dans certains cas, on trouve la méthylation de l'ADN au niveau des îlots CPG, par exemple, sur le X inactif ou sur des gènes qui sont soumis à l'empreinte. Mais dans la plupart des cas, les îlots CPG des gènes ne sont pas associés avec une méthylation de l'ADN. Par contre, dans une cellule somatique, par contre, dans une cellule tumorale, on trouve très souvent une méthylation qui est acquise de ces îlots CPG de manière anormale. L'autre place, situation dans le génome où on trouve beaucoup de méthylation est en fait au niveau des régions non-codentes. Donc, les régions qui contiennent les éléments transposables comme je l'ai mentionné. Et vous allez voir, nous pensons qu'effectivement, un des rôles de la méthylation de l'ADN est justement d'empêcher l'activité de ces éléments répétés. et l'autre position où on trouve la méthylation, c'est dans les corps des gènes. Donc, quand un gène est transcrit, très souvent, on trouve la méthylation dans les exons de ce gène. Alors, je vais revenir sur cet aspect la semaine prochaine, en fait, quand on va parler plus en détail des mécanismes moléculaires de la méthylation de l'ADN et son implication dans le cancer. mais en tout cas, c'est très intriguant cette observation. On voit une méthylation dans les promoteurs des gènes qui sont inactifs et on voit une méthylation dans le corps du gène des gènes qui sont actifs. Et alors, cette méthylation, elle fait quoi ? Mis à part cette mutation dont je vous ai parlé qui est quand même quelque chose de pas si fréquent que ça, en fait, on pense qu'elle joue un rôle pour le recrutement des facteurs qui sont impliqués dans l'état réprimé, stable. Donc, je vous avais parlé de polycom et les complexes polycom qui sont importants pour maintenir les états inactifs. Nous pensons que la méthylation de l'ADN, c'est une marque épigénétique encore plus stable, même si, comme vous allez voir, cette marque peut être assez dynamique, mais en général, et le X inactif est un très joli exemple de ça, une fois que la méthylation des promoteurs est mise en place, c'est un état qui est très difficile à reverser, c'est-à-dire qu'on perd de manière très difficile la méthylation de l'ADN. Donc, on pense qu'effectivement, cette méthylation joue un rôle pour le recrutement de certains facteurs, les facteurs qui ont un domaine qui s'associe à la méthylation, le methyl-binding domain, et des complexes qui sont là pour l'activité de répression, mais aussi, peut-être, que cette méthylation joue tout un autre rôle dans les corps de gène au cours de la transcription. Et ça, c'est un peu plus mystérieux. Alors, dans le cancer, où se trouve cette méthylation ? J'ai déjà touché sur ce point la semaine dernière quand on a parlé des épigénomes. Ici, je vous montre les vieux papiers des années 80 ou même 90 où on utilisait les techniques assez anciennes. On utilisait des enzymes qui couplent l'ADN et où les sites contiennent des CPG. Donc, ces enzymes sont sensibles à la capacité ou pas de s'associer avec l'enzyme. Quand la méthylation est présente, ils ne peuvent pas être coupés. Donc, voilà, c'est comme ça que, petit à petit, les scientifiques ont fait une sorte de catalogue des changements qu'on peut trouver dans les tumeurs. Et il a été trouvé qu'effectivement, on trouve des promoteurs des gènes sont méthylés de manière aberrante, comme par exemple les tumeurs de supréso, dans certains cas, ou hypométhylés de manière aberrante. Et aussi, on peut trouver beaucoup de gènes qui sont méthylés de manière aberrante partout dans le génome. Et puis, maintenant, nous rentrons dans l'âge des omics. Et donc, maintenant, on peut étudier les profils de méthylation de manière, à une échelle beaucoup plus grande. Mais comme je l'ai mentionné la semaine dernière, il y a différentes techniques qui sont basées, par exemple, sur des puces d'ADN où on peut choisir les régions qu'on regarde parce qu'en fait, regarder l'état méthylé d'un génome coûte quand même encore très cher. On peut séquencer un génome une fois et avoir sa séquence. Pour les épigénomes, comme la méthylation d'ADN, il faut avoir beaucoup plus. Et en fait, ça reste quand même des approches qui coûtent assez cher. Mais néanmoins, on a la capacité maintenant de lire tout le méthylome, gène, ILOCPG et répétition complet dans un tumeur. Et donc, ça c'est quelque chose, je vais revenir un peu sur le type d'étude qui a été faite pour étudier les changements de manière plus détaillée. Ici, c'est juste différents sites où on peut trouver des données de méthylomes online pour ceux qui sont intéressés et qui regarderont plus tard le PDF. donc voilà l'exemple que j'ai montré la semaine dernière. Donc ça, c'est un cas de différents types de tumeurs, colorectales, de vessie, du poumon, et où il a été remarqué qu'effectivement, il y a des gros blocs, même si globalement, les tumeurs semblent être hypométhylées. Donc juste en regardant le taux de méthylation de l'acidosine, on peut voir que globalement, il y a une hypométhylation dans la plupart des cas, pas dans tous. En fait, il s'agit des très grandes régions qui sont soit méthylées, soit pas méthylées ou partiellement. Et donc ici, c'est les cellules ou les tissus normaux et ici, c'est les tumeurs et vous voyez des gros blocs qui sont hypométhylées. Et comme je l'ai mentionné la semaine dernière, ces blocs souvent corrèlent avec des blocs de chromatine. Par exemple, une absence de méthylation correspond à la présence des blocs de H3K9 dit au triméthyl. Donc, on appelle ça des LOX, Large Organized Chromatin K9 Domains et aussi, souvent, colocalisent avec les régions qui sont associées à l'enveloppe nucléaire. Et il y a aussi ces régions qui montrent un changement coordonné, il semblerait, d'activation de répression génique dans les tumeurs que j'ai mentionnées. et il y a cette phénotype qui est utilisée pour classifier des tumeurs où les ILO-CPG changent d'état de méthylation. Maintenant, nous savons, et je vais en parler la semaine prochaine, que ceci est lié à des mutations dans les régulateurs qui sont impliqués. Donc, voilà, en plus du méthylum, nous avons donc ces changements au niveau des modifications des histones qui pourraient corréler. Donc, ici, de manière très schématique, je vous montre la distribution globale dans une cellule normale, comme je l'ai dit, dans un gène, normalement, l'ILO-CPG n'est pas méthylée, la région génique quand le gène est transcrit est méthylée, il y a de la méthylation dans les régions intergéniques, en particulier là où il y a les répétitions, mais dans une cellule cancereuse, on commence à voir ces profils très aberrants où les ILO-CPG et les régions autour deviennent méthylées de manière anormale, on peut avoir l'extinction de l'activité de gènes qui corrèlent avec ce type de méthylation, etc. Et ici, je souligne qu'effectivement, la grande majorité des cytosines méthylées dans le génome sont quand même associées avec les parties méthylées du génome. Alors, tout ça, c'est très bien, mais comme je l'ai mentionné la semaine dernière, en fait, on peut faire la cartographie, c'est comme on collectionne les épigénomes, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, pour ceux qui sont intéressés par les débats, il y a eu un échange très intéressant entre Steve Bailin qui est un des grands, on va dire, supporteurs du rôle de l'épigénétique et de ses épigénomes dans le cancer et Tim Baster qui est un grand monsieur de la méthylation aussi, mais qui est un peu plus sceptique. Donc, finalement, est-ce que ces changements qu'on voit, c'est des passagers ou des conducteurs du processus ? Et donc, c'est là où je voulais, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de données, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de tout et d'ailleurs, la semaine prochaine où je vais parler de la méthylation et les voies de méthylation plus précisément, on va en discuter plus sur les rôles des modificateurs de la méthylation, mais je voulais quand même vous montrer quelles sont les preuves finalement que les modifications, que la méthylation peut déclencher ou peut avoir un rôle dans le cancer. Donc, de manière très, très simple et synthétique, voilà les facteurs qui sont importants pour cette modification. Il y a les protéines, les méthyltransferases qui sont capables de rajouter ce méthyl. Donc, il y a deux protéines, les DNMT3A et DNMT3B qui sont responsables de la mise en place de la méthylation qui sont recrutées par des facteurs de transcription, sans doute, ou par l'absence des facteurs qui occupent une région. Donc, pour beaucoup plus de détails, je vous incite à regarder mes cours précédents, mais en tout cas, voilà, ce sont des facteurs qui viennent déposer la méthylation et ensuite, une fois que cette marque est déposée, il faut le maintenir au cours de la réplication. Donc, quand on réplique l'ADN, je vous rappelle, on arrive avec un bras émiméthylé. On va copier l'ADN, mais comment on copie son état méthylé ? Et cette protéine, DNMT1, est capable, grâce à ces cofacteurs qui sont capables de reconnaître l'état émiméthylé, vient en fait méthylé l'ADN qui est émiméthylé. Donc, DNMT1 va de manière privilégiée à s'associer avec les forges de réplication là où l'ADN est émiméthylé et rajouter le méthyl de l'autre côté pour qu'on arrive à un maintien de cet état épigénétique. Et puis, il y a un cofacteur, DNMT3L, qui est essentiel aussi et qui stimule l'activité de ces deux nouveaux méthytransferases. Et pendant des décennies, c'était fini, là, on pensait que c'est effectivement méthyl, c'est stable, on perd la méthylation que quand on perturbe le maintien de manière passive. Si on n'arrive plus à maintenir à chaque cycle cellulaire, on va perdre de plus en plus de méthylation. Maintenant, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, il y a aussi des enzymes qui sont capables d'enlever la méthylation, mais en fait, ce n'est pas un enlèvement, c'est une transformation de la méthylation en hydroxyméthyl. Je mentionnais ça la semaine dernière et on va en parler plus la semaine prochaine. En tout cas, c'est quand même un processus un peu plus dynamique qu'on imaginait et ces protéines sont très impliquées dans le cancer et les têtes et les DNMT. Donc, voilà, les acteurs et quand on pose la question est-ce que c'est important la méthylation dans l'ADN ou est-ce que c'est juste une corrélation comme d'autres choses dans des tumeurs ? Et alors là, je pense qu'une des personnes qui a fait le plus pour essayer d'aborder cette question, c'est Rudolf Jainich qui est un chercheur aux États-Unis qui depuis très très longtemps s'intéresse au rôle de la méthylation, pas que dans le cancer, mais dans tout. Et il a créé et il continue à créer des outils et des modèles incroyables chez la souris pour poser la question est-ce que quand on enlève une protéine qui est impliquée dans la méthylation de l'ADN, il y a une conséquence ? Donc ici, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est juste trois des papiers, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais c'est juste pour souligner qu'effectivement, en 2003, ce qu'a fait Jainich, c'est créer une souris mutante pour DNMT1. En fait, c'est une souris qui est hypomorphe, donc ce n'est pas une délétion totale ou pas dans toutes les cellules, mais en tout cas, c'est une souris où effectivement, il y a moins de maintien de la méthylation dans toutes ces tissus, dans toutes ces cellules et il a regardé quelles sont les conséquences. Et déjà, ce qu'il a vu, et ça, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'est en fait des digestions de l'ADN avec ces fameuses enzymes qui coupent de manière sensible à l'état de méthylation et il voit que quand on enlève DNMT1 dans ces souris, on commence à avoir beaucoup plus de digestion de l'ADN. En fait, ici, il s'agit de l'ADN satellite. Je vais revenir sur ça, donc un de ces types répétés d'ADN. Et donc, effectivement, il voit que la méthylation est affectée et il a vu que ces souris développent des tumeurs. et ici, vous voyez, ils ont développé des tumeurs assez agressifs de thymus, donc des lymphomes des cellules P et donc meurent assez rapidement. Et il a étudié les tumeurs pour voir quels sont les événements, quels sont les... comme ce que j'ai décrit la semaine dernière, qu'est-ce qui ne va pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé pour que ces souris développent les tumeurs. Donc, il a regardé, par exemple, s'il y a des oncogènes ou des proto-oncogènes qui sont activés parce qu'on perd la méthylation, donc peut-être qu'on active des oncogènes. Donc, il a trouvé, par exemple, que SEMI qui est surexprimé dans ces souris, mais ce n'est pas très étonnant parce qu'en fait, SEMI qui est très souvent hyper-exprimé dans des tumeurs, de toute façon et ce n'est pas forcément un effet immédiat de la déméthylation. Il a regardé pour voir s'il y avait des éléments rétro-viraux qui étaient déclenchés et qui pouvaient s'insérer de manière illégitime ou légitime mais pour créer des oncogènes. Il n'a pas trouvé des insertions dans le gène SEMI mais par contre, il a trouvé, et ça c'est dans des papiers plus tard, dans des gènes de One-Nutche que nous savons sont aussi impliqués dans le cancer. Et puis, il a regardé l'état de stabilité chromosomique parce que, comme je l'ai déjà dit, on pense qu'un des facteurs très importants dans la tumeur imaginait, c'est la stabilité des chromosomes. Et c'est là où il a trouvé qu'effectivement, il y a un impact. Il a regardé le nombre de chromosomes déjà, il a trouvé qu'il y avait un nombre d'anomalies dans le nombre de chromosomes plus importants dans ces tumeurs. Donc ici, vous ne voyez rien, je suis désolée, mais en tout cas, croyez-moi qu'il voyait des gains et des pertes plus importants dans ces tumeurs. et il voyait aussi une perte d'hétérosigocité dans certaines régions quand il la regardait qui était modeste, deux fois plus, mais en tout cas qui était présente. J'avoue que quand ce papier est sorti, on était tous très excités parce qu'on s'est dit qu'on a compris que la méthylation de l'ADN est importante et on a compris comment. Mais finalement, on n'a pas tellement compris comment parce que les types de changements ou le type d'instabilité chromosomique qui a été trouvé n'étaient pas dramatiques. Ceci dit, il suffit de peu, par exemple, une copie supplémentaire d'un oncogène peut suffire pour déclencher un tumeur. Et effectivement, à l'époque, on ne sait qu'on ne sait pas nos génomes de manière systématique. Maintenant, les choses ont changé, mais à l'époque, ils ont simplement regardé ce qu'ils pouvaient regarder. Mais ce qui était intéressant, c'est que plus tard, il y a un autre papier qui est sorti et plusieurs papiers qui montrent qu'il n'y avait pas que ça et qu'effectivement, s'ils avaient regardé de manière, au niveau de la séquence, s'ils avaient séquencé ces génomes, ils auraient trouvé qu'effectivement, il y avait un taux de mutation aussi plus important. Donc, l'absence de DNMT1 donne lieu à un taux de... Alors, j'ai essayé de voir quel est le mot en français pour ça et je n'arrivais pas à trouver un mismatch repair. Donc, c'est un type de réparation qui est plus élevé, effectivement, en absence de DNMT parce que probablement, les facteurs qui sont impliqués dans cette réparation sont affectés. Et l'autre point qui était important, c'était à peu près en même temps, en fait, deux ans plus tôt, un papier sorti où le laboratoire de Thomas Yenouvain a regardé un autre modificateur de la chromatine, SOUV3-9, qui est en fait une histométitransferase de l'histone H3 à la lysine 9. Et nous savions que ce facteur et ce complexe est important pour le maintien de l'hétérochromatine. Mais quand ils ont créé ces souris et ils ont regardé quel était le phénotype, ils ont trouvé quelque chose qui était assez semblable. Donc, ils ont trouvé une variation dans le nombre de chromosomes qui était modeste, pas énorme, mais qu'ils voyaient quand même. Et ils ont vu effectivement des situations assez aberrantes où on voit effectivement que les chromosomes semblent créer ce type de rosettes associées au niveau de leur centre humain. Donc ici, il s'agit des souris. Donc ça, c'est les chromosomes de souris que vous voyez clustérisés ici. Donc, il y avait une instabilité chromosomique associée avec une présence de tumeurs. donc il y avait d'autres phénotypes aussi au cours de la méose, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça ressemblait assez à ce qui avait été trouvé dans les mutants de DNMT1. Donc ça fait penser effectivement que peut-être ce qui est affecté dans ces tumeurs et en absence de ces facteurs est peut-être quelque chose lié au centre-mer. au niveau des centres-mer, il y a les régions, les répétitions qui créent le centre-mer et de l'hétérochromatine autour qui sont des séquences satellites. Chez l'humain et chez la souris, il y a différents types de séquences répétées et nous savons qu'effectivement ces séquences répétées sont associées avec les marques de l'hétérochromatine, en particulier l'histone H3K9 triméthylé qui est mis en place par SUF3-9 et qui aide pour le raccoutement des facteurs HP1 et aussi la méthylation de l'ADN. Donc les DNMT, DNMT1 et puis aussi DNMT3B de nouveau sont importants pour méthylé ces séquences répétées et effectivement cette organisation assez particulière est absolument critique. Ces répétitions semblent absolument critiques même s'ils restent quand même assez mystérieux dans leur manière de fonctionner mais dans différentes espèces pas que chez les mammifères on sait que l'organisation de cette hétérochromatine est absolument essentielle pour la ségrégation des chromosomes normales au cours des divisions cellulaires. et donc effectivement il semblerait que cette organisation des séquences satellites et leur état est perturbée en absence de la méthylation de l'ADN quand on délai DNMT1 ou DNMT3B et en absence de SUF3-9 et donc l'histone H3-K9. Ici je vous montre effectivement des données diverses qui soutiennent qui soutiennent cette hypothèse ou cette possibilité et en particulier il était déjà connu qu'il y avait des patients avec un syndrome qui s'appelle le syndrome ICF qui conduit à un taux de cancer très élevé et qui et donc il s'agit d'une mutation dans la dénovométite transférase DNMT3B où on voit une désorganisation en fait des profils de structures des chromosomes aberrants comme ce que je vous avais montré dans les souris DNMT1 et dans les souris SUF3-9 mutées. Donc effectivement il semblerait que l'absence de ces facteurs épigénétiques conduit à une instabilité due à l'incapacité de ces régions paricentriques à côté des centres-mères de maintenir un taux ou une situation normale au cours des divisions cellulaires. Et donc ça conduit à des aberrations au cours des mitoses et à des cassures des chromosomes et donc on peut facilement imaginer que ça conduit à l'apparence des tumeurs. En présence bien sûr d'une mutation aussi dans un de ces fameux suppresseurs de tumeurs comme P53 qui permet de dépasser les blocs dans le cycle cellulaire qui normalement sont mis en place quand effectivement la division ne se passe pas comme il faut. C'est pour ça qu'effectivement même si ces facteurs sont absents seuls ils ne conduisent pas à un tumeur il doit y avoir un autre événement qui permet l'apparence des tumeurs. Alors je voulais juste aussi vous montrer que dans les cancers ces séquences répétées ces séquences satellites sont exprimées de manière anormale peut-être parce qu'elles ont perdu l'état méthylé et donc ici c'est une in situ une hybridation in situ dans un tumeur du pancréas qui montre qu'effectivement on a un taux d'expression de ces séquences beaucoup plus élevé que normal et donc cette sur-expression est souvent corrélée avec différents types de tumeurs et sans l'associer à l'état épigénétique il a été vu et ça j'en ai parlé l'année dernière quand on a parlé un peu de la propagation de la chromatine en face au stress en fait dans différentes situations de stress mis à part la déméthylation mais le choc thermique ou l'induction de l'apoptose on voit effectivement une expression de ces séquences satellites qui indique peut-être qu'effectivement il y a un changement de l'état épigénétique associé même si ça n'a pas forcément été regardé en même temps mais alors pour terminer sur cet aspect là un bémol malgré le fait qu'il a été assez clairement montré je pense dans ces modèles que la méthylation ou l'hypométhylation des séquences satellites pourrait contribuer aux tumeurs originaux dans des mutants d'NMT ici je vous montre ce qui a été fait grâce à ces technologies high throughput qui permet de regarder les méthylomes entiers dans des tumeurs donc c'est du whole genome DNA méthylation fait avec une technique qui s'appelle du MEDIP sec donc c'est un anticorps qui reconnaît la méthylation et après on peut séquencer donc ça donne une vision assez non biaisée du méthylome et en fait ils ont regardé différents types tumoraux et alors ici j'ai mis la traduction parce que je savais que je n'allais pas pouvoir le dire en français donc c'est des tumeurs périphériques de la gaine nerveuse voilà et en parallèle avec des nubofibromes bénins et des cellules juanes normales donc ils ont regardé les méthylomes dans ces différentes situations et ils ont trouvé que globalement ici en fait je vous montre une hypométhylation étant en jaune une hyperméthylation en bleu et en fait on voit que dans des cellules tumorales les nubofibromes ou les cellules normales dans la plupart des régions du génome et donc ici c'est le génome entier et ici c'est différentes parties du génome donc ici c'est les îlots CPG ici c'est les régions promotrices ici c'est les régions qui sont associées aux îlots CPG les chauds globalement il n'y a rien qui change c'est pas très différent sauf une région qui sont les régions satellites dont je viens de vous parler où là on voit très clairement qu'il y a une hypométhylation très spécifique donc contrairement à ce que je vous avais dit tout à l'heure que la plupart des tumeurs montrent une hypométhylation dans ce cas précis il n'y a pas une hypométhylation globale mais il y a une hypométhylation spécifique des séquences satellites donc on pourrait dire ben voilà ça c'est le cas par excellence où effectivement on est en train d'affecter que ce type de séquences et quelles sont les conséquences ben malheureusement enfin malheureusement pour la beauté de la logique on ne voit pas une instabilité génomique ou chromosomique plus élevée dans ce type de tumeurs que dans d'autres donc en fait on ne voit pas l'équivalent de ce que je vous avais montré dans des souris d'NMT1 ou H3K9 sous 3.9 délété donc ça nous montre qu'effectivement l'absence de la méthylation de l'ADN dans ces régions satellites seule ne suffit pas en fait pour déclencher une instabilité chromosomique élevée probablement parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi jouer le rôle de maintien mais ça indique aussi que peut-être dans différents types cellulaires et dans différents types de tumeurs le rôle de la méthylation l'importance de la méthylation peut varier d'une région à l'autre et ça on va en revenir sur ce point la semaine prochaine où là c'est très clair qu'on voit un rôle très important par exemple pour la la dénevométitransferase d'NMT3 dans les cancers de poumon ou dans des cancers hématologiques mais pas dans d'autres types de tumeurs par contre d'NMT3B on le trouve très souvent associé à des cancers de l'intestine donc voilà on va revenir sur ce point donc je vous avais parlé un peu des séquences satellites au niveau des répétitions mais là je voulais passer à l'autre type de séquences répétées qu'on nous trouvait dans le génome donc les séquences satellites sont associées très souvent aux centres-mères comme aux autres mais comme je vous avais dit la grande partie de notre génome en fait est répétée et nous ne sommes pas que des centres-mères et donc on appelle ça donc des séquences répétées moyennement et une partie de ces séquences en fait ce sont des éléments des rétrotransposants ou des transposants des éléments transposables donc on peut les appeler plein de choses c'est des parasites c'est comme des virus c'est des éléments qui ont une capacité de se répliquer de se copier de sauter de bouger de position et différentes espèces ont différents types d'éléments transposables ce qui est clair c'est qu'il y en a beaucoup et ils ne sont pas tous sages c'est-à-dire il y en a qui sont très actifs et donc l'élément en tout cas chez l'humain le seul qui est vraiment actif est ce qu'on appelle l'élément line pour long interspersed nuclear elements donc les lines représentent 20% de notre génome ça ne marche plus je vais utiliser ma main donc les lines représentent 20% du génome humain et il y a aussi d'autres types de rétrotransposants les signs les small interspersed nuclear elements comme les alou ou les SVA ces éléments ne sont pas capables eux de bouger seuls ils ont besoin en fait de l'activité des lines pour pouvoir eux-mêmes bouger mais en tout cas voilà entre les lines et les signs ça fait beaucoup d'éléments potentiellement mobiles donc dans le génome humain il y a des millions de copies de ces rétrotransposants seules les lines sont capables de bouger comme je l'ai dit et il y a 100 000 lines environ dans le génome humain mais la majorité ne sont pas actives c'est-à-dire ils ont été mutés tronqués rémaniés et donc en fait ils sont là on peut les appeler on les appelait dans les temps c'était Francis Crick qui avait dénommé l'ADN poubelle je trouve que c'est très dommage parce que comme vous allez voir cet ADN poubelle peut avoir des rôles extrêmement importants et je pense que peut-être l'année prochaine je vais même consacrer mes cours à la régulation épigénétique de cet ADN poubelle donc les lines ici je vous montre le cycle de vie d'un élément line donc en fait ces éléments peuvent bouger par un système qu'on appelle copie et coller donc en fait contrairement il y a aussi des transposants d'ADN qui eux sont capables de sexiser et d'aller s'insérer ailleurs dans les cas des lines en fait ils se copient donc ils ne changent leur position originale reste mais ils sont capables donc de par transcription reverse de se réinsérer ailleurs dans le génome se réintégrer ailleurs dans le génome en utilisant donc les facteurs de protéines ORF1P et ORF2 qui sont absolument essentiels pour leur capacité de bouger et donc en fait ces facteurs ces protéines qui sont aussi exploités par les éléments ALU et SIGN pour bouger donc on avait estimé qu'il y avait peut-être juste une dizaine d'éléments qu'on appelle CHO qui étaient capables de bouger dans le génome mais on réalise maintenant avec des nouvelles technologies qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui sont potentiellement mobiles et ils peuvent aussi être polymorphes c'est-à-dire d'un individu à l'autre nous n'avons pas tous les mêmes lines qui sont capables de bouger alors je pense que vous pouvez comprendre que c'est évident que ces éléments peuvent être avoir un effet mutagène ils peuvent donc s'insérer ailleurs dans le génome et créer des problèmes ils peuvent aussi s'insérer à côté des gènes et dans des éléments régulateurs ou même créer eux-mêmes des nouveaux éléments régulateurs et ainsi affecter l'expression des gènes à côté et il n'y a pas que du mauvais comme je l'ai dit ce sont des éléments qui font partie de notre génome on évolue avec eux et en fait il a même été suggéré qu'ils ont une activité au cours de notre vie et en particulier dans le cerveau le laboratoire de Rusty Gage a proposé et puis il y a plusieurs autres laboratoires qui sont très intéressés par cette activité que ces éléments peuvent en fait bouger même dans les neurones et pourraient donc générer une variation dans nos génomes dans nos cellules somatiques donc ici je vous montre les différentes classes d'événements qu'on peut trouver de perturbation ou d'utilisation dans le génome donc en fait quand ils bougent ils peuvent amener avec eux un peu de l'ADN qui est associé donc on appelle ça de la transduction soit de la région 3 prime soit de la région 5 prime je vais revenir sur ce point du temps là c'est très important donc en fait quand ils se copient ils se réinsèrent en fait ils peuvent se réinsérer avec une partie de la séquence qui était avoisinante je pense et parfois ça fait très loin à plusieurs kilobases donc les lines peuvent donc prendre différentes parties du génome et les mettre ailleurs si les lines s'insèrent dans un gène ils peuvent introduire un arrêt de transcription ce qu'on appelle un queue polya et donc ils peuvent déclencher un arrêt prématuré de la transcription ils peuvent aussi générer des nouveaux exemples c'est à dire si ils s'insèrent dans un gène l'élément peut lui-même introduire des nouveaux sites d'épissage et donc générer des transcrits avec de nouveaux exemples donc bien sûr dans les cas où ils arrivent dans un gène dans la plupart des cas en fait c'est létal c'est contre-sélectionné on ne voit pas ces événements mais par contre parfois ça peut être utile et donc utilisé au cours de l'évolution mais vous voyez effectivement que dans le cancer ça pourrait effectivement être très utile pour des raisons très particulières ils peuvent aussi introduire des promoteurs aberrants donc en sens et en antisense parce qu'en fait le line lui-même a un sens et un antisense au niveau de ce promoteur et ils peuvent aussi apporter une régulation épigénétique à une région donc un line qui s'insère à côté d'un gène peut permettre son extinction parce que les lines et les éléments répétés en général sont les cibles de la machine épigénétique pour des raisons assez évidentes il ne faut pas qu'on laisse ces séquences bouger comme elles veulent donc en fait la machinerie est là pour justement empêcher ces mouvements mais quand cet élément est à côté d'un gène il peut attirer la machinerie épigénétique et donc influencer l'activité du gène à côté et donc on a beaucoup de épihallèles on les appelle des gènes qui sont capables d'être inactivés de manière plus ou moins stable parce qu'ils ont donc un élément transposable ou un line associé donc voilà toutes ces différentes possibilités comme je l'ai dit c'est absolument essentiel que les lines et d'autres rétrotransposants et transposants soient contrôlés par l'épigénétique mais aussi par tout un tas d'autres processus et je n'ai pas le temps de les décliner aujourd'hui mais à chaque étape du cycle de ces éléments il y a des voies pour pardon des mécanismes pour empêcher leur rétrotransposition dans nos cellules et ça varie d'une étape à l'autre au cours du développement la machinerie est un peu différente de ce qu'on trouve dans la lignée germinale ou dans la lignée germinale il ne faut vraiment pas les laisser bouger sinon c'est catastrophique donc on pense qu'effectivement la panoplie d'armes utilisées par nous par l'autre est différente en fonction des stades et donc effectivement comme je l'ai dit on pense qu'ils peuvent être utiles et on pense même qu'il y a certaines gens qui ont même postulé que ces éléments transposables qui ont fait que notre panoplie de machinerie épigénétique a évolué c'est justement pour empêcher ces éléments et donc ensuite cette machinerie peut être utilisée pour réguler nos gènes et donc c'est Barbara McClintock qui était la première à proposer que ces éléments transposables sont les éléments contrôleurs donc tout ça pour vous dire qu'effectivement il faut les contrôler ces éléments et donc comme je l'ai dit on pense que la méthylation de l'ADN est importante les modifications des histones aussi et il a été montré par le groupe de Thomas Yenouvain qu'effectivement Souv3-9 joue un rôle important dans la répression de ces éléments avec la méthylation de l'ADN donc on pense qu'effectivement ce sont des éléments qui sont sujets à une régulation épigénétique très très importante et on sait aussi comme pour les séquences satellites que face à certains stress ces éléments peuvent être activés et peut-être il y a plusieurs moyens que ça peut arriver soit que les facteurs de transcription qui sont responsables de leur expression sont présents ou deviennent actifs ou que les modifications épigénétiques peuvent être perdues et donc du coup ces éléments peuvent être activés et alors donc dans le cancer pour arriver quand même à ce qui se passe dans les tumeurs une hypométhylation de ces éléments a été trouvée dans beaucoup de cancers et une expression anormale des lignes a été très souvent aussi trouvée dans les tumeurs et l'hypométhylation des lignes et trouvée et ça je vais vous montrer un exemple très précis plus tard a été trouvée comme étant quelque chose de très précoce au cours de la tumeur hygiénèse donc effectivement on pense que peut-être la perturbation de l'état épigénétique de ces éléments dans les tumeurs pourrait jouer un rôle important dans le cancer et ici je vous montre une liste qui n'est pas du tout exhaustive des exemples de cancers ou des lignes ou des allous des répétitions ont été trouvées associées soit à l'intérieur des gènes donc des mutations qui ont eu lieu parce qu'il y a eu une mobilité de ces éléments soit qui ont déclenché un rémaniement entre chromosomes parce qu'effectivement les séquences répétées peuvent en fait conduire à un rémaniement chromosomal assez fréquent et donc certaines de ces mutations sont soit déjà présentes dans la lignée germinale donc c'est comme une mutation d'un suppresseur de tumeurs familial donc ils sont déjà existants soit ces mutations sont trouvées effectivement dans le tumeur ou dans les tissus somatiques donc ces mutations dues à cette mobilité des lines ou des séquences alu et un événement qui est quand même assez fréquent dans les cancers et ici je vous montre une étude qui a été publiée par le laboratoire de Peter Campbell au Sanger qui a essayé de regarder de manière très profonde la manière que les lines évoluent au cours de la tumeur hygiénèse donc ils ont regardé 12 types de cancers différents ils ont pris un total de 290 tumeurs et parfois c'est des tumeurs issus du même patient c'est à dire le tumeur primaire plus métastase pour essayer de rétracer l'évolution de ces tumeurs comme ce que je vous avais montré la semaine dernière on peut rétracer l'évolution des tumeurs en regardant les génomes et là on se focalise spécifiquement sur les éléments line et ce qu'ils ont trouvé qu'effectivement c'est que ces lines bougent dans le cancer très souvent enfin dans un quart des cas ils ont trouvé des éléments qui étaient pris avec comme je vous avais dit ils peuvent quand ils bougent prendre un morceau de l'ADN à côté donc en fait ça permet aux chercheurs aussi de les tracer au cours de l'évolution de ces tumeurs et ici je vous montre donc ça c'est dans un génome d'un cancer du poumon il y a donc trois lines qui semblent être actives et qui ont bougé sur différents chromosomes et ça on peut les tracer effectivement parce qu'on voit la séquence issue du line d'origine qui était sur le chromosome 22 qui va l'amener ailleurs dans le génome par exemple et donc en fait c'est une manière de propager effectivement des séquences un peu partout donc ça c'était un cas où ils ont regardé de manière plus profonde par exemple dans ce cas là ils avaient le carcinome in situ et le tumeur invasif et du coup ils ont poursuivre l'évolution de ces lines et ils ont trouvé qu'effectivement on ne trouve pas les mêmes lines actives dans le tumeur invasif que dans le tumeur in situ ça c'est l'in situ ça c'est le tumeur invasif donc en fait finalement l'évolution de l'activité de ces lines est très variable au cours de la tumorigenèse c'est pas un line qui est toujours actif et qui va toujours bouger il y a plusieurs lines et ils bougent plus ou moins au fur et à mesure de la tumorigenèse alors dans leur papier ils ont conclu que la majorité de ces événements induits c'est à dire les nouvelles insertions des lines n'étaient pas en fait on va dire nocifs n'étaient pas impliqués dans le cancer c'était pas des drivers c'était plutôt des passagers ceci dit ils ont eux-mêmes conclu qu'ils ne pouvaient pas vraiment conclure parce qu'ils ont regardé pas assez de tumeurs pour vraiment conclure il faut probablement des milliers de tumeurs pour être conclusif sur oui ou non est-ce qu'un certain type de mobilité un certain line mobile peut déclencher des mutations qui peuvent avoir une implication dans la tumorigenèse néanmoins ça montre effectivement que les lines sont très actifs et ici je vous montre un peu les implications que ça donc ici ils ont regardé le type d'insertion nouveau insertion qui est apporté et en vert vous voyez sur les différents chromosomes l'introduction de nouveaux sites hypersensibles à des adiènes donc en fait c'est les nouveaux sites probablement de liaison pour les facteurs de transcription ici en bleu c'est spécifiquement des facteurs de transcription qui peuvent se lier et ici c'est les morceaux qui ont été amenés avec et donc en fait on voit qu'effectivement il y a un grand brassage du génome qui a lieu à cause de cette mobilité ici dans un cas en particulier ils montrent la première insertion qui est à côté de ce gène qui ensuite au cours de l'évolution du tumeur bouge et on retrouve donc le line avec un morceau de ce gène associé à l'intérieur de notre gène donc voilà l'activité des lines est quand même importante dans les cancers et ils ont conclu dans ce papier qu'à chaque fois que le line est capable de bouger il est hypométhylé et même les lines qui ont bougé une fois peuvent continuer à bouger c'est-à-dire ils restent mobiles et ils sont toujours associés avec une hypométhylation de leur ADN donc en fait ici c'est dans des cellules normales dans les tissus non tumorales on voit qu'il y a une méthylation globale de ces lines et quand on voit dans les tumeurs où il y a eu une mobilité on voit qu'il y a une déméthylation apparente ceci dit on ne sait pas si la méthylation est cause ou conséquence enfin conséquence probablement une cause mais on ne peut pas être sûr que c'est juste ce changement de méthylation qui est responsable mais clairement le changement d'état de ces éléments les rend aptes à bouger dans les tumeurs et ici c'est un dernier cas que je voulais souligner qui montre l'impact cette fois-ci c'est dans les tumeurs gastro-intestinales donc différents types de tumeurs soit colorectales soit pancréatiques soit gastriques et ce que les chercheurs ont regardé c'est spécifiquement ils n'ont pas séquencé tout comme chez le Sanger ils ont regardé plus précisément les régions associées à des lines particuliers et ils ont vu qu'effectivement même dans les stades très précoces et là c'était dans des situations qui étaient non tumorales dans des dysplasies quand ils ont regardé pour la présence de nouvelles insertions des lines ils ont trouvé qu'effectivement il y a déjà des nouvelles des insertions présentes donc ceci implique que l'activation de ces lines leur capacité de bouger était déjà là peut-être avant que le tumeur apparaisse ou progresse et donc on peut spéculer c'est de la spéculation mais que peut-être ce changement de l'état de ces lines leur capacité de bouger rend effectivement ces cellules capables de devenir tumorales parce que mutagenèse parce qu'effectivement il y a des nouvelles insertions donc c'est beaucoup trop tôt pour conclure mais je pense que c'est évident que ce type de système de mutagenèse via des éléments transposables rétro-transposables est évidemment quelque chose qui doit être considéré surtout que nous savons que ces lines et leur changement épigénétique peuvent être déclenchés par le stress et quand je dis stress je parle par exemple de l'inflammation chronique on peut imaginer qu'effectivement leur état épigénétique je vais revenir sur ça à la fin du cours leur état peut être modifié ce qui fait qu'ils vont se mettre à être mobiles et donc générer des mutations dans des cellules qui deviendront des cellules tumorales plus tard donc voilà ça c'est pour résumer beaucoup de choses je ne vais pas parce que je n'ai plus beaucoup de temps je vais aller assez vite je voulais quand même juste souligner que cette activité est trouvée pas dans tous les tumeurs mais dans beaucoup de tumeurs et par exemple dans le cancer du sein il est clair qu'il y a une corrélation très importante entre la présence des protéines qui indiqueraient une mobilité éventuelle possible surtout dans les cancers les plus invasifs avec le plus mauvais pronostic donc effectivement les lignes et d'autres éléments rétrotransposables semblent être des cibles importants à suivre et je vais revenir sur ce point à mon sixième cours parce que un des dilemmes qui a été évoqué au moment où Rudolf Janisch a publié son papier où il a montré qu'effectivement en absence de DNMT1 on commence à surexprimer ou exprimer des éléments répétés il a souligné à la fin de son papier les dangers d'utiliser des traitements qui vont déméthiler les séquences comme la 5-azacitidine ou la décitabine et il y a eu en fait tout un débat après suite à sa publication donc des commentaires par différents chercheurs pour dire qu'effectivement il n'y avait pas de preuves que ces facteurs déméthylants pouvaient déclencher l'expression des éléments répétés ou déclencher une instabilité des chromosomes mais c'était quand même quelque chose qu'on gardait tous un peu en tête et en fait la réponse c'est que très clairement ces traitements peuvent déclencher la réexpression des éléments répétés des séquences répétées mais ça peut être très bénéfique parce qu'en fait ça déclenche ce qu'on appelle la réponse interférent qui elle peut être utilisée dans les thérapies donc je vais revenir sur ça à mon sixième cours mais c'est là où c'était je dirais une très grande satisfaction de réaliser qu'effectivement le changement d'état épigénétique de ces éléments non seulement était important mais était aussi quelque chose qui pourrait être exploité pour des traitements thérapeutiques donc dans les derniers dans le dernier quart d'heure qui me reste je viens aux gènes donc je vous avais parlé beaucoup des répétitions je n'ai pas beaucoup parlé des gènes et en fait pourquoi c'est parce que ça reste toujours difficile de prouver en fait que les changements épigénétiques qui affectent des gènes impliqués dans le cancer sont réellement derrière derrière les processus de cancerisation alors il y a quand même des cas très clairs mais ça reste assez limité donc ici je vous montre une liste je pense que ça vient d'une revue de Manel Estella où une liste des différents gènes qui sont associés dans le tumeur et avec les différents types de processus donc le cycle cellulaire la traduction des voies de signalisation l'apoptose la réparation de l'ADN je vais revenir en particulier sur les gènes comme MLH1 et BRCA1 dont je vous avais déjà parlé donc on pense enfin il y a des corrélations qui montrent que ces gènes sont parfois méthylés dans les tumeurs donc c'était la diapo que je vous avais montrée qui datait des années 80-90 où les gens trouvaient une méthylation et donc on était on proposait qu'effectivement peut-être cette méthylation corrélée avec un état inactif du gène était causale à l'état inactif du gène était donc important pour l'inactivité de ce gène et donc impliqué dans le cancer donc je vais vous parler de causes et de conséquences un petit peu donc des épimutations on va dire qui sont acquis et qui ont été proposées comme étant le deuxième coup dans le modèle de Knudsen dont je vous avais parlé déjà donc l'idée c'est que dans le modèle de Knudsen dans les cas familiales de cancer comme pour la rétinoblastome par exemple on peut avoir déjà un allèle muté dans des familles et dans des individus donc qui ont hérité cet allèle muté si le deuxième allèle est délété ou inactivé là on peut avoir l'apparition des tumeurs et donc c'était là l'idée qu'effectivement on peut avoir une première mutation et ensuite une épimutation c'est-à-dire une extinction transcriptionnelle des gènes donc ça peut être une deuxième mutation bien sûr et dans la plupart des cas c'est ça mais ça peut aussi être une épimutation et là effectivement l'espoir c'est que si c'est une épimutation on peut le reverser éventuellement avec des drogues donc ça c'est une situation et l'autre situation c'est les épimutations constitutionnelles et là en fait c'est la présence d'un allèle méthylé qui est toujours là qui n'est pas là dans certaines cellules et donc c'est ça qui va déclencher le cancer c'est que dans la plupart des tissus l'allèle reste inactif et associé à la méthylation de l'ADN parce que dans la plupart des cas bien sûr c'est de la méthylation de l'ADN dont on parle parce que c'était ça qui a été étudié à l'époque alors je voulais juste parler un peu plus de ces épimutations constitutionnelles et en fait la plupart des mutations effectivement sont dues à un changement au niveau de la séquence de l'ADN mais on peut avoir aussi ces épimutations constitutionnelles qui sont présentes et qui peuvent prédisposer aussi à une maladie et donc en fait c'est un peu comme le premier coup dans le modèle de Knudsen c'est qu'on a déjà cette épimutation qui est présente dans les cellules donc c'est une manière alternative de générer un changement qui peut prédisposer au cancer et donc il y a effectivement des familles quelques familles qui sont associées avec ce type d'épimutation et le gène peut-être le plus connu pour ça c'est le gène MLH1 alors MLH1 c'est un gène qui est impliqué dans la réparation de l'ADN donc des mutations dans ce gène il y a des familles avec des mutations dans ce gène qui ont ce qu'on appelle le syndrome de Lynch qui est un syndrome qui prédispose très jeune à des cancers colorectales et d'autres types de tumeurs aussi et dans ces tumeurs on voit un taux de mutations assez élevé et surtout d'instabilité des régions répétées mais des petites régions répétées qui s'appellent des microsatellites et en fait on sait maintenant que cette protéine MLH1 elle est impliquée dans ce processus de réparation qui est le mismatch repair dont je n'arrive pas à dire le mot en français s'il y a quelqu'un qui sait allez-y donc c'est une reconnaissance d'une mésappariement entre deux nucléotides qui doit être réparée d'habitude par cette machinerie qui n'est pas toute seule donc c'est une machinerie qui existe dans plusieurs systèmes pas que chez les mammifères mais dans tous les eukaryotes et même les prokaryotes et donc cette mismatch repair est gérée par différents facteurs en particulier MSH1 et 2 et MLH1 et donc en fait si on ne corrige pas cette mismatch repair on se retrouve avec des lésions plus ou moins importantes donc en fait en présence d'une mutation dans MLH1 on trouve un taux très important de cancer et dans ces cancers un taux très important de mutation je l'avais déjà mentionné la semaine dernière surtout dans les cancers colorectal alors ça c'est pour vous montrer la maladie de linge je ne vais pas rentrer dans les détails je vais revenir en fait sur ça et donc en fait pardon donc comme je l'ai dit dans beaucoup de cas enfin des familles il y a une mutation d'un allèle qui prédispose à cette maladie mais il y a aussi des cas sporadiques où MLH1 semble être éteint sur un allèle et donc ces cas sporadiques donc c'est jusqu'à 10% des cas qui sont présents en clinique sont associés non pas à une mutation mais à une épimutation et cette épimutation est présente dans toutes les tissus le sang la peau et donc cette extinction d'un allèle fait qu'effectivement avec un deuxième événement une mutation une perte ou une autre épimutation on se retrouve sans cette voie de réparation alors donc ces épimutations primaires existent mais il a été montré qu'effectivement on peut avoir une épimutation qui est en fait secondaire et dans certains cas effectivement et dans des cas qui étaient au départ on pensait c'était des cas familiales d'épimutations où il y avait une épimutation qui était héritée d'une génération à l'autre et en fait quand les chercheurs ont regardé des familles de manière plus précise ils ont réalisé que non il y avait une mutation dans une séquence régulatrice en fait dans la région 5 prime du gène qui prédisposait à une extinction de l'activité de ce gène et que donc ce gène devenait méthylé et inactif la partie codante était présente sans mutation donc quand on enlève cette méthylation le gène peut être activé et peut fonctionner normalement mais avec cette polymorphisme on arrive à un état inactivé donc on appelle ça une épimutation parce que c'est quand même une épimutation parce que quand on enlève la méthylation on arrive à réactiver le gène mais c'est sécondaire à un changement dans la séquence de l'ADN et en fait on réalise qu'il y a beaucoup de cas finalement qui sont ce type d'épimutations sécondaires et pas des épimutations pures ou primaires où on n'arrive pas à trouver un changement au niveau de la séquence de l'ADN alors MLH1 c'est le cas le plus classique après est-ce qu'il y a d'autres gènes qui montrent des épimutations primaires il a été suggéré que des gènes comme Eucadérine ou BRC1 ou RAT51 qui sont tous très importants dans le cancer sont aussi méthylés mais en fait il s'avère que cette méthylation n'est pas très pénétrante c'est-à-dire c'est très mosaïque et pour le moment il n'y a vraiment pas une corrélation suffisamment convaincante à ma connaissance en tout cas que ce soit vraiment causale dans les tumeurs et même dans les cas où on trouve une épimutation pour moi il devient de plus en plus clair que si on regarde bien maintenant le paysage régulateur de ces gènes on va trouver peut-être un polymorphisme dans une région régulatrice qui peut être très très lointaine qui pourrait être elle causale de cette épimutation épimutation qui semble être primaire mais en fait est réellement secondaire donc voilà il y a plusieurs gènes où on pensait que c'était des épimutations primaires dont il s'agissait comme MSH2 c'est un autre gène dans la même voie de réparation et finalement on a trouvé qu'effectivement non c'est des épimutations qui sont secondaires à une lésion génétique c'est-à-dire soit une mutation de nucléotide ou une insertion ça peut être aussi l'insertion d'un élément transposable ou d'une partie d'un élément transposable qui amène donc cette épimutation secondaire et donc alors un point quand même que je voulais souligner même si je suis je dirais assez sceptique à la fréquence des épimutations primaires néanmoins je pense que nous ne pouvons pas conclure pour le moment parce que pour le moment les gens qui présentent en clinique avec des cas sporadiques de cancer très souvent sont testés pour quelques gènes mais absolument pas pour l'état épimuté éventuel de ces gènes donc il n'y a pas une analyse systématique de différents gènes impliqués dans certains types de cancers où on ne trouve pas forcément une mutation dans les gènes les plus connus mais on voit qu'il y a peut-être une extinction transcriptionnelle donc je pense qu'il est trop tôt pour conclure qu'effectivement il n'y a pas beaucoup plus d'épimutations primaires qu'on imaginait mais qu'il y a beaucoup plus d'épimutations secondaires qu'on imaginait ça je suis convaincue et alors là pour moi c'est pas du tout enfin c'est très bien parce que ces épimutations secondaires c'est quand même des épimutations c'est-à-dire on peut imaginer quand même de reverser leur état et donc on a voilà une situation où un gène normalement écrimé biallélique devient monoallélique à cause d'une mutation dans une région régulatrice comme ce que je vous avais montré pour MLHA et donc effectivement si l'autre allèle est muté ça devient un tumeur mais on peut très bien imaginer qu'effectivement on peut reverser cet état et c'est là où les traitements ou les cibles thérapeutiques deviennent très intéressants et je vais vous en parler plus au sixième cours donc voilà il me reste une minute pour la fin de mon cours donc heureusement je suis presque à la fin et je vais aller vite comme d'habitude mais après avoir parlé de tout ça les conséquences ou l'importance éventuellement des changements épigénétiques dans le cancer j'espère que je vous avais convaincu un tout petit peu quand même la question quand même qui se pose c'est pourquoi pourquoi ces changements ont lieu pourquoi on trouve ces modifications épigénétiques qui peuvent arriver très tôt au cours d'un tumeur bon évidemment une manière très simple c'est qu'il y a une mutation dans un régulateur de la chromatine ou qu'il y a une mutation dans une région régulatrice d'un gène ou d'un élément transposable qui déclenche ça mais on peut aussi envisager et je pense que c'est réellement là où nous devons se poser la question quand il s'agit de l'épigénétique c'est comment ces changements épigénétiques sont mis en place et ensuite restent là et donc une partie de la question est certainement dans les processus de vieillissement parce que les choses changent avec le vieillissement malheureusement et heureusement il y a des choses qui changent et au niveau de nos cellules effectivement on peut trouver plus d'insertion d'éléments transposables par exemple avec le temps les fréquences même si elle est très très faible ça arrive et on peut aussi trouver des mouvements épigénétiques et alors je vous avais parlé dans un de mes cours de ce qu'on appelle du épigénétique drift c'est-à-dire quand on prend des jumeaux et on regarde le profil de méthylation de leur ADN avec l'âge on voit qu'il y a une divergence dans leur méthylome quand ils sont jeunes les jumeaux leur épigénome sont quasiment identiques mais avec l'âge on voit qu'il y a une divergence alors pourquoi et comment alors il y a plusieurs possibilités mais effectivement il y a beaucoup de choses qui changent avec l'âge donc une accumulation des choses qui sont associées avec notre nutrition le cycle circadien qui change évidemment avec l'âge aussi l'exercice les phéromones et les hormones et nous savons tous en particulier les femmes que les hormones changent avec l'âge et donc par exemple les perturbations dans les taux d'estrogène qui viennent avec le ménopause sont clairement associées avec des changements au niveau de la structure de la chromatine et peut-être avec certains types de changements pathologiques qui peuvent avoir lieu donc il y a beaucoup de choses qui changent avec l'âge et peut-être effectivement c'est là où il faut regarder les modifications de la chromatine qui pourraient évoluer et donc ça ça veut dire regarder de manière plus précise les épigénomes et les génomes des personnes à différents stades de leur vie et donc là il y a un grand effort je pense avec des cohortes de personnes de les prendre à différents stades de leur vie pour voir comment ces changements évoluent et donc qu'est-ce qui peut aussi rendre l'état chromatine indifférent en fait comment on peut perdre la mémoire de la chromatine j'en ai parlé beaucoup l'année dernière et on pense qu'effectivement à chaque fois qu'une cellule se divise il y a l'opportunité d'oublier ces états chromatiniens oublier son identité oublier l'expression des gènes comme il faut donc il y a heureusement il y a des procédures et des machineries très très efficaces pour assurer que les choses ne sont pas oubliées les états sont propagés mais dans des situations et en particulier dans des situations de stress par exemple au cours de la réplication quand une fourche de réplication n'arrive pas à continuer comme il faut là on peut se retrouver avec une situation où l'état chromatinien n'est plus propagé comme il faut et donc là on peut trouver une situation où on perd par exemple un état méthylé de promoteur d'un élément transposable et donc il commence à oublier qu'il était réprimé et donc du coup être exprimé est potentiellement mutagénique l'autre chose qui peut changer c'est aussi dans des cas de stress métabolique donc ça peut être soit nutritionnel soit autre et ça je vais en parler la semaine prochaine parce qu'effectivement beaucoup des modificateurs de la chromatine les métitransferases et les déméthylases sont très sensibles à des métabolites et à des changements et là c'est ma dernière diapositive je voulais quand même parler et ça c'est des études assez récentes du stress oxydatif qui est aussi quelque chose qu'on trouve très souvent dans des cellules qui deviennent cancéreuses et qui est liée par exemple avec l'inflammation chronique et donc différents types de stress ont été associés avec des changements plus globales qu'on voit dans une cellule cancéreuse donc ici je vous montre des compartiments de chromatine qui sont plutôt actifs en jaune ou inactifs en gris et ça change dans le cancer et alors un papier qui a été publié récemment par le laboratoire de Steve Bailin a montré qu'effectivement le stress oxydatif qui déclenche donc des mutations éventuelles fait que on a un déploiement des acteurs de la chromatine qui est très différent donc dans une situation où on peut avoir un stress chronique comme l'inflammation la machinerie de réparation amène avec elle des complexes qui contiennent des dénomes méthyltransferases et des complexes associés à Polycom pour justement gérer les endommagements éventuels mais ce déploiement fait qu'il y a une distraction enfin une prise de ces facteurs d'ailleurs dans le génome donc nous pensons qu'effectivement ce type de stress fait qu'il y a un remodelage des acteurs de la chromatine dans la cellule dans le noyau qui fait que certaines régions peuvent commencer à soit oublier un état actif ou un état inactif et d'aller de manière encore plus précise à ce que je propose enfin ce qui a été proposé par Steve Baylin ce qu'il propose c'est que dans une situation normale il y a un certain nombre de gènes des gènes du développement par exemple qui sont réprimés mais pas par la méthylation de l'ADN ils sont réprimés par Polycom donc ils ne sont pas ils sont actifs au cours du développement donc potentiellement actifs mais dans les tissus somatiques ces gènes sont soit totalement inactivés soit activés dans une situation tumorale on peut se retrouver avec un déploiement des facteurs chromatiniens comme Polycom avec une situation en fait ces gènes deviennent prédisposés à la méthylation de l'ADN et alors là on se retrouve dans la situation dont je vous avais parlé tout au début où les gènes qui ont des îles OCPG normalement ces îles OCPG ne sont jamais méthylés pour la plupart du génome les gènes ont des îles OCPG qui sont peut-être inactifs mais pas par la méthylation de l'ADN c'est pas d'autres facteurs de la chromatine mais si ces facteurs de la chromatine sont déployés ailleurs ça donne l'opportunité pour les dénovométitransferases de venir s'associer et alors ça déclenche une situation où on se retrouve avec des gènes qui devient inactif de manière anormale c'est très stablement inactivé et alors Bélin a proposé que s'il y a certaines cellules qui ont ces gènes développementaux dans une situation qui sont inactifs mais pas de manière totalement figée mais dans une situation de stress en fait on déploie les facteurs qui d'habitude sont associés avec leur promoteur et à la place on se retrouve avec une méthylation de l'ADN ils proposent qu'on peut se retrouver avec des cellules qui restent dans un état assez primitif peut-être un état style cellule-souche donc la situation des cellules-souches dans le cancer est très très controversée je vais vous en parler mais en tout cas l'idée est assez simple c'est qu'on se retrouve avec des épimutations des états épigénétiques qui ne sont pas du tout les états qui étaient prévus dans la cellule et donc si cette méthylation anormale de ces gènes fait que la cellule elle garde une identité on va dire moins différenciée elle peut effectivement devenir à un moment ou à un autre une cellule très agressive qui est capable d'envahir parce qu'elle a perdu son identité on va dire somatique différenciée qui est sainte donc c'est une hypothèse mais pour laquelle il y a quand même pas mal de données qui vont bon c'est peut-être pas tout à fait exact parce que cette idée que ces promoteurs bivalents qui sont associés avec des marques actives et inactives à la fois mais jamais avec la méthylation d'ADN que ce soit ces gènes là en particulier qui sont impliqués dans le cancer les données très très récentes où on regarde les simples cellules d'un tumeur et on regarde l'activité de ces gènes ne montrent pas forcément que c'est ces gènes là qui sont inactivés de manière anormalement ou activés mais de manière conceptuelle je pense que c'est très important parce que ça montre effectivement que dans une situation de stress chronique les changements qui peuvent avoir lieu peuvent être aussi épigénétiques et cet rémaniement de la machinerie épigénétique peut effectivement prédisposer la cellule à devenir une cellule tumorale avec des événements plus tardifs et donc c'est pour ça que très souvent on associe l'inflammation comme étant une des premières étapes dans la tumeur hygiénèse voilà et donc je termine en fait avec les raisons pour lesquelles des changements épigénétiques pourraient arriver comme je l'ai dit au départ les raisons les plus simples sont peut-être qu'il y a une mutation dans un des acteurs et donc je vais vous parler de ça dans les deux prochains cours je vais vous parler tout d'abord de toutes les voies qui affectent la méthylation dans différents types de tumeurs et dans le cinquième cours je vais vous parler plus de tous les voies qui affectent Polycom, Tritorax, etc. Donc voilà pour aujourd'hui merci pour votre passion Applaudissements Applaudissements Sous-titrage FR ?